Moi je veux bien me planter, ça m'est arrivé plein de fois, mais si je me plante parce que j'ai pas assez travaillé, je m'en veux. Si je me plante parce que j'ai pas eu de bol, parce que ça s'y prêtait pas, parce que le mec était un con, ou parce que le mec avait pas envie, ben voilà, c'est pas grave, tu vois. Je m'en veux jamais d'avoir fait un bon match, même si j'ai perdu. C'est pas mal ça comme philosophie. Éric Janjan est mon invité dans cet épisode 21 d'Essaye Encore. Bienvenue tout le monde, nouvel épisode à venir. Éric Janjan donc dans un instant, merci beaucoup de rejoindre Essaye Encore. Vous êtes hyper nombreux depuis l'épisode précédent. L'épisode 20, c'était David Castello-Lopez, qui apparemment a une énorme communauté. On a pris 200 abonnés depuis l'épisode précédent. J'ai reçu des commentaires dans tous les sens. Des commentaires qui font très plaisir. Vraiment, des gens qui me disent, ah c'est génial, on entend des gens qu'on suit, qu'on admire, et qui se sont plantés. Ça nous remotive sur notre situation actuelle, nous qui peut-être galérons en ce moment. Ça nous aide. Alors, je veux rien d'autre que ça comme commentaire en fait. Vous m'avez payé avec ce genre de commentaire, merci beaucoup. Continuez à partager, à commenter, à dire à vos amis, j'ai écouté ça, c'est une chouette histoire de vie, tu vas voir, ça va t'apprendre des trucs. Parce que c'est ça l'intérêt d'Essaye Encore, c'est de montrer que finalement, se tromper c'est pas grave. Et d'apprendre, d'apprendre du parcours des autres. Voilà le projet. Ici, donc David Cassello-Lopez est dispo sur Apple Podcasts, Spotify, Encore, YouTube, enfin tous les trucs de plateforme disponibles. Sauf 10 heures, mais on est en train de travailler pour y être. Donc voilà, ça c'est la petite news. Et puis là, on va débuter l'épisode 21 avec Eric Jean-Jean, donc animateur. On ne présente plus l'animateur radio, l'animateur télé. Il officie principalement sur RTL, il a fait Énergie, on l'a vu sur TF1, M6, ça l'a rentré sur W9. Et alors, son rapport à la télé n'est pas pareil que celui de la radio justement, on en parlera, on va parler aussi de son accident de moto qu'il a marqué. On va parler de son rapport au sport, on va parler de la bouche pleine, on va parler aussi avec lui des stars qu'il a rencontrés, Mick Jagger, Bono, Madonna, d'une interview qu'il a faite avec Madonna. On va parler de tout ça. Et puis surtout, on va rencontrer un chouette bonhomme, un monsieur très humain, passionné par son travail. Et c'est ça qui est tout l'intérêt finalement ici, d'aller à la rencontre de sa passion. Donc je vous invite juste à vous caler tranquille dans un canapes ou dans votre lit, je ne sais pas ce que vous pouvez faire en même temps. Mais calez-vous, bien peinard. Et c'est parti pour 45 minutes au cœur de la vie d'Eric Jean-Jean. C'est parti maintenant. Salut Eric Jean-Jean. Bonjour. Bonjour. Pardon, je te parle avec ma bouche pleine parce que je suis en train de manger un gâteau précisément. Au moment où je suis en train de te parler, j'ai un gâteau très, très, très léger dans la bouche. Alors c'est quoi le gâteau d'Eric Jean-Jean alors ? Alors c'est un gâteau sans sucre, un biscuit sans sucre. Tu sais, la thématique de ton programme, c'est justement les trucs où on n'est pas bon, ou les trucs où on a merdé. Moi, par exemple, mon rapport à la bouffe, il faut que je fasse hyper attention. Ah bon ? Mon rapport à tout, ouais, la bouffe, l'alcool, tout. Donc là, je suis dans une phase où je fais attention à ce que je mange. Donc un biscuit quand même, mais sans sucre. Mais un biscuit sans sucre. Dans la case de ce qu'il ne faut pas faire, c'est pareil, parler la bouche pleine en radio, on en parlera peut-être, mais ce n'est pas un truc qu'il faut faire. Même manger avant l'antenne. Ouais, manger avant l'antenne, c'est terrible parce que tu as la bouche sèche. Qui salive et tout, ouais, c'est fou. Alors j'ai une question, c'est la seule qui est prévue au programme, on commence toujours avec celle-ci, une tradition, c'est qui es-tu ? Voilà, comme ça, c'est toi qui vas se présenter. Et des fois, ça donne des choses assez étranges. Alors je m'appelle Eric Jean-Jean, j'ai 53 ans. Je suis blanc, hétéro, marié, animateur. Description 2021. Ouais, je suis blanc, je suis hétéro, je suis marié, j'ai une grande fille de 24 ans. Et mon métier, c'est d'être animateur de radio et producteur de radio aussi. De temps en temps, j'ai fait un petit livre. Ma spécialité, c'est la musique. Une fois que tu as ça, tu as la carte postale d'ensemble. Je mesure un mètre 87, je fais 93 kilos. Et tu manges des biscuits en sucre ? Je mange des biscuits en sucre, je n'ai pas encore trop de cheveux blancs, ça me rend fou. C'est génial, c'est un coup de bol. Du coup, je fais un peu moins que mon âge. T'angoisse de l'âge ? Pas du tout, mais alors tu sais, quand j'ai eu 40 ans, j'ai surkiffé pour moi ces l'âge de James Bond. Quand j'ai eu 50 ans, je me suis dit, oh putain, tu es passé du côté obscur. Mais en fait, ça va. Et puis, je te dis, j'ai une chance folle, c'est que je n'ai pas de cheveux blancs. Le jour où j'aurai des cheveux blancs et 60 ans, je me dirai que ouais, j'ai un peu… Mais là, non, ça va, 50 ans, ça va. Mais je ne fais pas le malin quand même. Je ne fais pas le malin. En off, avant d'enregistrer, tu t'es présenté en tant que vieil animateur, j'ai entendu dans la pièce. Donc, il y a quand même un petit côté à l'âge, un petit rapport. Il y a un petit… Mais surtout, tu sais, c'est parce que là, j'étais avec une journaliste, avant de commencer l'enregistrement, j'étais avec une journaliste d'RTL2 que j'aime vraiment beaucoup. Que je ne vois pas souvent parce qu'elle fait la matinale et moi, je fais la fin d'après-midi. Et donc, je suis un jeune animateur d'RTL. Tu vois, je suis dans la tranche d'âge d'RTL et je suis un vieil animateur, je suis un senior à RTL2. Et en fait, la première fois que je me suis senti senior à la radio, c'est en arrivant à RTL2 où pour le coup, pour la première fois de ma vie, j'étais le plus vieux de l'équipe. Et c'était moi un peu le daron. Et ça m'a… Donc voilà, c'est devenu depuis, donc les 5 ans que je suis à RTL2, c'est devenu un peu un running gag. Je me présente comme un vieil animateur. Puis moi, j'ai des techniques vintage, j'ai créé à la main et tout. Oui, j'ai vu passer une petite photo il n'y a pas longtemps sur les réseaux où effectivement, tu te disais que pour écrire un bouquin, ce n'était pas top d'écrire à la main finalement. Oui, c'est nul. En fait, comme j'écris à la main, j'ai des dizaines de cahiers, j'en ai partout. Et donc, pour sortir le premier bouquin, il a fallu que je replonge dans les cahiers et tout. Alors là, du coup, je me suis mis un peu à travailler avec l'ordinateur, mais ce n'est pas naturel chez moi. Et puis, pour faire des recherches, tu sais, parce que mon travail, c'est des recherches. Mais après, le reste, quand j'ai besoin d'écrire un texte, c'est mieux l'ordi parce que mes premières phrases sont toujours trop longues, etc. Alors que quand je suis avec un ordi, je peux les couper, je peux les ciser et tout. Oui, la mise en page, disons, est plus facile. C'est vraiment un regard plus facile. Tu as parlé de chansons, que c'était un fou de la chanson en démarrant. Mais effectivement, dans l'intro, j'ai dit que je recevais une encyclopédie de la musique française sur pattes, même d'ailleurs pas forcément française. Comment tu es arrivé, alors déjà en tant qu'animateur, et fou de la musique ? Je veux dire, ça, c'est depuis toujours, en fait. Tu voulais faire de la radio et parler de musique ? Je voulais passer de la musique à la radio, oui. Ça, c'est sûr, depuis que j'ai 15 ans. En fait, je voulais passer des disques aux gens. C'est-à-dire qu'à 15 ans, je les faisais danser. Puis à 20, je faisais de la radio, je racontais des trucs aux gens. C'est il y a une petite dizaine d'années, en fait, que je me suis dit, en fait, je ne vais parler que de ce que j'aime. Tu vois, pendant longtemps, j'ai essayé jusqu'à 35, 40 ans, de être un peu l'animateur tout-terrain, qui était capable de faire tout. Je me voyais bien en Michel Drucker ou en Nico Saliagas ou je ne sais pas quoi. Puis ça n'a pas marché pour plein de raisons. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu… Mon père m'avait toujours dit ça. Il n'est plus là. Mon père m'a dit, tu sais, ce que tu aimes le mieux, c'est quand même la musique. N'oublie jamais la musique. Tu sais, quand je commençais à faire des trucs à la télé et tout ça, et que je m'éloignais un peu, et qu'on me proposait des jeux et tout. Et lui me disait, ce que tu aimes le mieux, quand même, c'est la musique. Là où tu es bon, c'est en musique. Pense-y. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ouais, en fait, ce que j'aime le plus, c'est la musique, donc je ne vais parler que de ça. Et donc, vraiment, quand je me suis mis à travailler, quand je dis travailler, c'est-à-dire faire autre chose que lire trois lignes d'une bio avant de recevoir un artiste ou avant de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire faire des recherches, essayer de comprendre les machins, etc. C'est il y a une grosse dizaine d'années. Et là, pour le coup, j'ai emmagasiné. Mais avant, j'étais un mec qui adorait ça, comme j'adore la moto. Donc, du coup, tu lis les magazines de moto, tu lis les magazines de musique. Donc, tu vois, je suis forcément... Tu baignes quand même dedans, mais ce n'est pas approfondi. Mais je me suis vraiment, vraiment mis à travailler dessus, vraiment, il y a une dizaine d'années. Et là, pour le coup, je me suis dit, on va voir si ça va payer ou pas. Mais en tout cas, c'était une corrélation de trucs. Un boss qui me dit, tu sais, RTL, c'était Christopher Baldelli, qui me dit, tu sais, RTL, on doit être le meilleur de sa catégorie. Donc, Jean-Pierre Foucault, c'est le meilleur présentateur de jeux. Julien Courbet, c'est le meilleur présentateur de services. Yves Calvi, c'est le meilleur présentateur d'infos. Toi, si tu veux rester chez nous, vu que tu es le moins connu, il faut que tu sois le meilleur présentateur de musique. Et ça a bien fileté, en fait. Et il avait raison. Sur RTL, l'idée, c'est d'être bon dans ce que tu fais. Tu es un spécialiste de ton domaine. Oui, vraiment. Ça ne veut pas dire que tu ne sais pas faire d'autres trucs. Mais tu dois te démarquer là-dessus. Tu dois avoir au moins ce point fort et potentiellement, après, faire d'autres choses. Et être connu à la radio, est-ce que du coup, tu dis, si tu es le moins connu, il faut que tu te spécialises pour rester ? Être connu, pour faire de la radio aujourd'hui, c'est indispensable ? C'est un peu le souci. Non, ce n'est pas indispensable. D'ailleurs, la grille de France Inter, aujourd'hui, première radio de France, nous le prouve. On ne connaît pas beaucoup la bobine de ces gens qui sont les plus écoutés aujourd'hui en France. Je ne l'espère pas pendant longtemps, mais qui le sont, en tout cas, c'est évident. On va quand même essayer de les battre. Il ne faut pas déconner. Je prends sa paroisse, quand même. Il ne faut pas déconner. Oui, parce que moi, je suis vraiment un enfant d'RTL. J'aime tellement cette maison. J'aime tellement les gens de cette maison. Je te jure, ce n'est pas démago de te dire ça. Je vais me bagarrer, évidemment, pour qu'on soit tous, nous, meilleurs et qu'on repasse devant France Inter. Mais aujourd'hui, pour répondre à ta question, non, il y a des très grands présentateurs. Après, il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'être connus pour faire de la radio. Et ça, c'est une ânerie, parce que la radio, c'est quand même un métier super technique. Et donc, on a vu arriver plein de mecs, tu sais, qui sont un peu des stars de la télé, qui sont arrivés en terrain conquis. Et bah, ouais, mais ce n'est pas si facile que ça. La radio, c'est un métier plus technique que la télé, en fait. Il y a plus de contraintes techniques. Oui, et puis, il faut la comprendre aussi, cette technique. Tu peux, enfin, j'imagine, après, je n'ai pas fait de télé, mais pour le coup, j'imagine qu'en télé, c'est beaucoup plus compartimenté, c'est-à-dire qu'on a le technicien de ceci, le technicien de cela, même si on a à la radio, mais il faut, on peut, entre guillemets, s'occuper que de son animation, peut-être à la télé, et moins en radio. On doit être plus conscient du global à la radio, j'imagine. Oui, mais c'est surtout, oui, alors d'abord, oui, tu as raison, mais c'est surtout, en fait, le fait que, comment te dire, la radio, c'est une personne, toi, animateur, qui parle à une personne qui t'écoute, ton auditeur, multiplié par le nombre d'auditeurs, d'accord ? Et donc, quand tu fais de la radio, le but du jeu, c'est de parler à une personne et de l'attraper et de la tenir. Quand tu fais de la télé, c'est comme présenté en spectacle, c'est-à-dire, si tu présentes pour une masse, si tu te mets à parler à une seule personne à la télé, tu vas avoir l'air con ou ringard, alors que si tu te mets à parler à une masse à la radio, parce que l'acte d'écouter de la radio, on a rarement vu 500 personnes réunies autour d'un poste de radio pour écouter un programme. Généralement, tu l'écoutes chez toi, dans ta voiture, dans ta salle de bain. L'acte d'écouter de la radio est plutôt un acte solitaire. Et donc, du coup, l'acte de présenter de la radio, ça doit tenir compte du fait que l'acte d'écouter de la radio, c'est un acte solitaire, tu vois ? Et donc, c'est plus technique. Et puis, à la radio, tu as des contraintes techniques qui sont quand même souvent en direct, qu'on doit tout faire rentrer dans une heure pile, alors qu'à la télé, on s'en fout un peu. Enfin, tu vois, il y a toujours beaucoup de monde, comme tu le disais très justement, à la télévision. La radio, il faut... Je ne sais pas, il y a des gestes techniques à acquérir que les gars de la bande FM ont depuis le début, mais que les gens qui ont commencé par être collégiens ou bien qui ont commencé par être animateurs à la télé n'ont pas forcément. Et donc, c'est une technique... C'est comme apprendre à conduire un véhicule qui n'est pas tout à fait le même que celui que tu conduisais avant. Et comment tu, justement, arrives à ça ? Tu disais, à 15 ans, je voulais passer des disques et faire danser les gens et leur parler musique. Comment tu en arrives à, finalement, être maintenant un vieux briscard sur RTL ? Enfin, la radio, déjà, c'est un truc générationnel. C'était très ouvert et accessible, déjà, quand tu étais jeune, sans offense. Non, non, mais bien sûr que non. Je n'avais pas d'offense. Mais en fait, tu sais, j'avais 15 ans en 1982. Je suis né en 1967. Et donc, en 1982, j'étais en seconde au lycée Max Linder de Blais, en Gironde. Et à côté du lycée, à 2-3 kilomètres, c'est-à-dire à côté, avec nos mobilettes, il y avait une radio libre qui venait de s'ouvrir, qui était la radio du Pays Blais. Et au même titre que tout le monde, aujourd'hui, peut, avec les moyens techniques qu'on a désormais, créer un podcast ou même faire une web radio, à l'époque, c'était assez facile de se pointer dans une radio libre et de se présenter et dire « Coucou, je veux faire de la radio ». C'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé le samedi d'après. Donc, en fait, tu vois, j'ai 53 ans cette année et j'ai fait 40... Attends, en 1982, oui, ça fait 39 ans que je fais de la radio. 39 ans. C'est-à-dire que la radio me constitue. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est au moment où tu... Non, mais vraiment, c'est-à-dire, je connais la radio, je connais toutes les radios, je ne connais pas toutes les grilles, mais je veux dire, je sais faire un programme radio de n'importe quoi. Bon ou pas bon, ce n'est pas le sujet, mais je sais, je suis constitué de ça. J'ai fait des études assez longues qui ne m'ont pas servi à grand-chose, mais mes grandes études, ça a été de commencer la radio à 15 ans et puis de ne jamais arrêter jusqu'à aujourd'hui. Donc, 39 ans d'études, finalement. Mais oui, 39 ans d'études et de mise en pratique, tu vois, et je n'ai jamais été stagiaire à café dans une radio. Enfin, bon, voilà, quoi. Et ça se passe bien quand tu débarges ? Parce qu'on t'est connu pour avoir interviewé les plus grands du monde musical, mais ça ne se passe pas du jour au lendemain. Est-ce que dans cette étape de je pratique et je débute et donc je commence à 15 ans mes études de radio, on va dire, j'imagine qu'il y a des moments plus compliqués que d'autres à ce moment-là ? Mais je n'y réfléchis pas une seule seconde. Je n'y réfléchis pas une seule seconde. Je suis en train d'écrire un lendemain sur Goldman et qui me dit, voilà, j'ai été nourri par la musique parce que j'ai une chance folle parce que si je n'avais pas été musicien professionnel, j'aurais fait ça par hobby. Et moi, si je n'avais pas été animateur de radio professionnel, j'aurais fait ça par hobby, tu vois, parce que vraiment, j'adorais ça. Donc, en fait, tu ne te rends pas compte que tu apprends un truc, tu vois, à 15 ans, je suis en seconde. Après, je vais en sport-études. C'est très compliqué de faire de la radio, mais je me démarre d'en faire un peu quand même parce que je suis copain avec le patron de la radio. Pendant les vacances, le mec m'embauche, je suis DJ de la boîte. J'ai 15 ans, c'est n'importe quoi. J'étais DJ, tu te rends compte. Je gagnais des sous à 15 ans pour aller faire danser les gens qui avaient deux fois mon âge. Bon, bref, et je passe mon bac. Donc, j'étais en sport-études de 13, 14 ans jusqu'à 17, 18 ans jusqu'au bac, en fait. Je passe mon bac péniblement, mais je l'ai. Derrière, je fais une première année de Sciences Po. Je me plante. Mon père Monique Asse-toi fait un truc utile. Donc, je pars en Angleterre. En Angleterre, qu'est-ce que je fais pour gagner un peu d'oseille ? J'anime les parties. Les parties, c'était la boîte de nuit, mais de l'après-midi. Et puis, j'apprends à parler anglais. Puis, je reviens. Puis, je refais Sciences Po. Et là, je finis. Mais pendant que je fais Sciences Po, j'ai besoin de gagner des sous. Je ne vais pas aller chez McDo parce que moi, je sais parler dans le micro. En fait, je rappelle le pote de la radio de base. Il me fait faire des animations commerciales dans le supermarché. Ah oui, tu as fait ça. Il me fait faire DJ. Mais j'ai tout fait. En fait, tu sais, d'animateur commercial au mammouth de Périgueux jusqu'au prime de TF1, j'ai tout fait. C'est-à-dire que je sais que mon talent, c'est que je peux parler au micro à peu près correctement et je m'en sors. Et ça a toujours été très rassurant. Tu sais, c'est comme le mec qui se dit que j'essaye plein de choses. Mais en fait, le seul truc que je sais faire, c'est parler aux gens. Donc, en fait, je me suis longtemps dit. Aujourd'hui, je ne me le dis plus parce que j'ai un peu de bouteille et puis un peu de CV. Mais je me suis longtemps dit que si je me plantais dans tout et que j'étais vraiment à la ramasse, je prendrais mon micro, j'irais vendre ma gueule et je gagnerais 500 balles par jour pour aller animer dans les supermarchés. Ce n'est pas en tout mon métier. C'est mon plan B. Si tout s'arrêtait du jour au lendemain, je me suis dit que ça, c'est bon, je l'ai déjà fait. Je peux vendre des trucs en tête de gondole. Ce n'est pas un souci. Oui, en fait. Et puis, ce n'est pas sale. Ce n'est pas aller voler des choses. Ce n'est pas aller piquer des sacs à main. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme les artistes qui se sont retrouvés dans les tournées achetant la tête de bois en disant « Ouais, mais quand même ! » C'est ce qu'ils savent faire. Et puis, il y a des gens en face. C'est tout, effectivement. Oui, c'est notre métier. En fait, j'ai toujours su faire ça. Alors ça, je ne sais pas d'où je le tiens. Mais j'ai toujours ce neurone en plus ou en moi qui fait que tu me mets sur une scène. Il y a un million de personnes. Je l'ai fait plusieurs fois, notamment sur les concerts du Champ de Mars. Je n'ai pas peur. Ça, la peur, non ? Ce n'est pas un rapport, justement, la peur ? J'imagine un petit stress de faire au moment où ? Le stress, bien sûr. Le stress, c'est un truc assez agréable au fond. Mais je n'ai pas peur. C'est-à-dire que monter sur une scène devant les 100 personnes du grand studio à un mètre ou bien monter devant la scène de Johnny Hallyday pour présenter son concert devant un million de personnes, je n'ai pas peur. Voilà, je sais que je sais faire. Je n'ai pas peur. C'est un drôle de truc, d'ailleurs. J'ai plus peur tout seul face à une caméra. Moi, maintenant, mais quand même. Mais à une caméra, très bizarrement, que face à un million de personnes. Tu vois, je n'ai pas peur des gens. Je n'ai pas peur d'aller leur parler. Je vais dire un truc qui peut paraître complètement démago, mais j'aime bien les gens. Donc, du coup, parler avec les gens, échanger avec eux, leur raconter des histoires, c'est vraiment un truc que j'ai toujours aimé faire et qui ne me fait pas peur. Donc, voilà. J'avais déjà ça au moment où j'ai commencé. Du coup, en fait, j'ai appris à faire de la radio en en faisant. Je n'ai jamais été à l'école de radio. J'ai vraiment, tu vois, je ne sais pas, c'est comme un artisan. Je suis plutôt un artisan, moi. Je suis comme un artisan. C'est l'image qui se dégage de l'extérieur aussi. T'en as l'image de toi, mais c'est aussi ce qu'on reçoit nous à l'autre bout, j'ai l'impression. Je te vois comme ça aussi. Oui, mais parce qu'en fait, je travaille à la main. Et moi, j'aime bien ça. Je suis un artisan. Mais en vrai, ça me va. J'ai essayé d'avoir une entreprise. J'en ai une qui a pas mal marché, mais ça, c'est mal fini, justement. Ça fait partie des échecs. Ah bah voilà. Tu vois, je... Non, non, je suis un artisan. Je suis plutôt un type qui travaille en équipe, mais qui travaille en équipe en étant au foot. J'étais gardien de but. Et c'est exactement le truc qui me définit le mieux. C'est-à-dire, je suis dans une équipe, mais je n'ai pas la même couleur de maillot. Je n'ai pas les mêmes pouvoirs. Je n'ai pas les mêmes devoirs. Et je n'ai pas la même pression. C'est exactement ça. C'est-à-dire, je suis animateur. C'est-à-dire, j'adore travailler en équipe. Je me démerde pas mal avec les équipes et tout. Enfin, tout va bien. Mais je suis quand même moi-même et je me veux un peu différent. Et ouais, je travaille comme un artisan dans le sens où je travaille avec mes mains beaucoup. Je travaille avec mon stylo. Je travaille avec mes papiers. Je travaille avec mes livres. Enfin, tu vois, c'est un peu ça. Alors, tu parlais de... Tu étais peut-être plus impressionné par la caméra juste avant. Justement, alors, le rapport à la télé, on a cru comprendre que là, pour le coup, c'était plus sentiment d'échec ou en tout cas, moins succès que la radio. Ouais, j'en ai fait beaucoup, mais sans faire un tube. C'est-à-dire, tu vois, à la télé comme dans la musique, quand tu fais un gros succès, on revient toujours te chercher d'une manière ou d'une autre. Moi, je n'ai jamais fait de gros succès à la télé. J'ai fait plein de trucs. J'ai dû faire 15 ans à France 3. J'ai fait des émissions quotidiennes. J'ai fait du TF1, j'ai fait du M6. Là, je reviens sur W9, d'ailleurs, à la rentrée. Je vais faire des émissions d'interview. Mais je n'ai jamais eu un vrai succès. J'ai toujours eu un petit problème par rapport à la caméra qui est un truc très intime et qui est en gros dû à une particularité physique qui est l'incidence collatérale d'un accident de moto. Je me suis tapé. Ça, c'est d'ailleurs intéressant, le moment T qui change ta vie. je me suis tapé en moto à l'âge de 23 ans. Le moment où je me tape, l'incidence, c'est que j'ai eu une paralysie faciale et donc j'ai un visage asymétrique et un oeil qui ferme trop. Et à la caméra, ça se voit. Et donc, à TF1, on me l'avait fait remarquer. C'est drôle de la parole de TF1 qui engage Jean-Luc Reichman qui a aussi, suite à un incident de moto, une particularité physique. Oui, mais Jean-Luc, il était déjà une star quand il a été embauché. et il a imposé sa tâche. Moi, je n'ai pas pu le faire. Et d'ailleurs, si j'en parle maintenant, c'est justement parce que je me dis que de toute façon, c'est comme ça. Mais je n'en ai pas parlé pendant très longtemps. En fait, j'ai eu un accident de moto qui m'a cassé les deux bras, les deux jambes, la hanche, enfin la totale. Et donc, j'ai une paralysie faciale. C'est-à-dire que pendant six mois, je n'ai pas pu gouser toute la partie gauche de mon cerveau. C'est un peu quand même avec un AVC. Et quand c'est revenu, parce que ça revient, ils m'ont trépané, donc ils ont ouvert mon crâne, recousu une nerf faciale, tout ça, tout ça. Et ça repousse. Et quand ça revient, ça revient de manière un peu aléatoire. Donc, mon oeil gauche ferme plus que mon oeil droit. Mon sourcil gauche monte moins que le sourcil droit. Et du coup, ça se voit à l'image. Et en fait, il aurait fallu que... Je l'ai fait quand j'ai fait les primes à TF1. Il me faisait faire du gotox car il me faisait tomber le sourcil droit pour que mon visage soit droit. Et puis à un moment, j'ai dit, allez me faire foutre. Et bon, voilà. Et donc, moi, par rapport à une caméra, j'ai toujours l'impression qu'on ne voit que mon oeil gauche. Et donc, je suis super mal à l'aise alors que je ne le suis pas face à un micro. Et il y a un truc qui m'a vachement détend d'axe, c'est que depuis 4-5 ans, comme je suis vieux, vieil animateur, je porte des lunettes. Et en fait, les lunettes sont une solution à ça. Et du coup, je n'y pense plus jamais. Donc là, je t'en parle parce que justement, j'ai l'impression d'être guéri de ça. Mais mon oeil gauche a été très handicapant dans mon métier. De même que cette paralysie faciale a failli me faire vraiment peur. En fait, le truc à réfléchir justement pour revenir au thème de ton émission, sur les échecs qui font changer la vie, c'est, j'ai eu mon accident le 23 avril 1991. j'aurais dû commencer sur Énergie à Paris puisque j'étais de Bordeaux le 5 mai 1991. Et je commençais à la télé en juin 1991. J'avais fait un casting pour la 5 à l'époque. J'étais pris une émission pour les enfants. J'avais 23 ans. J'avais rencontré Guadzini qui m'avait embauché à Énergie. Et 15 jours avant d'arriver, je me transforme en steak tartare. Et donc, à ce moment-là de ma vie, c'est-à-dire une seconde avant l'accident, pour moi, j'étais Patrick Sabatier ou Michel Brecker. Aucun doute là-dedans puisque tout me réussissait. Surtout quand t'es jeune, t'es vraiment très confiant. Ouais, et puis tu vois, j'étais grand, j'étais costaud, j'avais eu succès dans le sport, j'avais eu succès avec les filles, j'avais réussi mes études. J'avais, enfin tu vois, rien ne me résistait sauf un vieux monsieur qui sort avec sa voiture sans regarder et qui me coupe en deux. Et du coup, ce truc-là qui est un échec involontaire mais qui est une violence rare fait que je me réveille une semaine après à l'hôpital, que je suis intubé, que je ne sais pas encore que j'ai une paralysie faciale mais je sais que c'est le bordel. Et déjà, tu sais que tu vas remarcher donc c'est cool. Tu sais que ça va être long mais c'est cool. Max Guazzini m'appelle vraiment la classe. Il me dit je te garde la place et il l'a fait. Pendant quatre mois, il a gardé la place. Et après, je me suis rendu compte que j'avais cette paralysie faciale. On espérait que ça parte tout seul, que c'était juste une congestion du hochet. Ce n'était pas le cas donc il a fallu m'opérer et à partir du moment où on m'opérait, on savait que ça mettrait au moins six mois à revenir et surtout, on savait que ça ne reviendrait pas exactement comme avant. En fait, t'imagines, tu es animateur. Tu es au moment où ta carrière va décoller et tu te retrouves frappé à l'endroit précis dont tu as besoin pour être animateur, c'est-à-dire ma gueule. Parce qu'il y avait l'œil mais il y avait aussi le zygomatique qui fait sourire à gauche. Et en fait, le problème, c'est que si tu n'as pas ce zygomatique, tu ne peux pas faire de compression dans ta bouche et donc tu parles comme ça. Donc je ne fais pas pratique pour faire de la radio. J'étais même pas sûr de la radio. Il y avait que du visuel et auditif. C'est-à-dire que j'ai été touché, je ne sais pas s'il y a un vieux ou quoi que ce soit, mais j'ai été touché précisément à l'endroit dont j'avais besoin. Et c'est un truc sur lequel je m'interroge encore. Qu'est-ce que je devais comprendre ? Pourquoi ça m'est arrivé ? Pourquoi moi ? Est-ce que c'est juste le hasard ? Est-ce qu'il fallait que je comprenne un truc ? Est-ce qu'il fallait que je change mon fusil du poil ? Et en vrai, ça a changé ma vie parce que j'ai arrêté de tout miser sur la facilité, sur mes facilités parce que j'avais beaucoup de facilités. À l'école, tous mes bulletins c'était facile, peu plus travailler. Oui, je vois. Et donc, tout ça a changé. Oui, ça a changé. Donc, mon rapport à la télé. Donc, je ne suis pas à l'aise. Donc, je me suis souvent sabordé ou je ne suis pas allé au bon rendez-vous ou j'ai choisi les mauvaises émissions. Alors que bizarrement, je n'ai jamais, à ce jour en tout cas, je touche du bois mais je n'ai pas trop fait de mauvais choix en radio. J'ai fait beaucoup de mauvais choix en télé. Donc, mon rapport à la télé est assez étrange et je pense qu'il vient de là. Alors maintenant, je suis en paix parce que je n'avais décidé de plus du tout en faire parce que ça me va très bien de ne pas en faire. J'ai digéré le fait que je ne serais jamais une star de la télé que j'avais envie d'être. Et je suis passé à autre chose. Et comme par hasard, tout le monde m'avait dit « Ouais, tu vas voir ». En fait, on disait tous d'aller se faire foutre. En fait, ils ont raison. C'est la télé qui est revenue vers moi. Je ne vais pas faire The Voice, mais je vais faire un programme à la rentrée. On va voir ce que ça va donner. Mais alors que j'avais vraiment décidé, les deux derniers programmes que j'ai fait en télé, je n'avais pas envie de les faire. Le truc que j'ai fait pour Campagne TV, c'était pour un copain pour le dépanner. Je lui ai dit « Je fais le programme à la seule condition qu'il y ait une moto. » Je dis « Bah d'accord, tu viens avec la moto. » Ah oui, tu n'es pas assez fâché avec la moto pour autant ? Ah ben non, tu sais que moi, je fais le tour du monde en moto. J'ai fait le Népal, j'ai fait l'Ali Ardien, j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait les Etats-Unis. Non, 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 je roule partout dans le monde avec mes motos. Non, non, je ne suis pas fâché avec la moto. C'est une machine, la moto, c'est comme elle en dit. S'il ne marche pas, il ne fait pas ça pour te faire chier. Il ne marche pas parce qu'il ne marche pas. je devrais être fâché avec le vieux monsieur qui m'a fait mal. Oui, limite, voilà. Ça n'avance pas grand-chose finalement d'être fâché avec. Du coup, ça a changé aussi ton rapport au sport, j'imagine physiquement, ce n'est plus la même chose non plus ? Non, ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire, j'ai passé 10 ans de ma vie à jouer tous les jours au foot, à aller à l'école, dans une école où on pouvait jouer au foot une demi-journée et soudain, j'étais physiquement diminué. Mais j'étais costaud, j'étais bagarreur, j'étais agressif, j'étais dressé à me battre et je n'avais pas peur. Évidemment, quand tu te retrouves avec tout cassé et qu'il faut faire de la rééducation et que tu ne seras jamais aussi musclé que tu l'as été, ça change le rapport avec ton corps et ça change aussi la confiance que tu as en ton corps. Tu vois, il y a des trucs que je ne ferai plus, même si je n'ai pas de séquelles. Enfin, si un jour, il faudra que je me fasse changer la hanche, c'est le poignet droit qui fonctionne moins bien et tout, mais ça ne se voit pas et tout va bien. Mais ça change le rapport avec ton corps. C'est-à-dire, quand tu repars, parce que de toute façon, le corps humain est très bien fait, donc tu te refais, etc. Mais je ne jouerai plus au rugby, j'ai rejoué au foot avec les copains d'RTL2, ça m'a fait plaisir. Mais oui, ça change tout le rapport avec ton corps. C'est-à-dire que, en fait, cet accident a changé tout le rapport que j'avais avec mon corps. C'est-à-dire que je comptais beaucoup sur mon corps parce que mon corps était hyper solide et que j'avais beaucoup travaillé pour qu'il soit dur et solide. et soudain, il était cassé. Et donc, ce corps, je suis grand, je suis 1m87, voilà. Et du coup, je n'étais plus aussi solide qu'avant, mais toute ma gestuelle, tout ce que je faisais pouvait être en force ou en charme, tu vois, mais pas en subtilité, quoi qu'il arrive. Donc en fait, il a fallu retravailler l'intelligence et la subtilité, ce qui était salutaire, en fait, à l'usage. mais sur le coup, je n'ai pas compris, quoi. Donc voilà. Et comment tu le vis, toi, à ce moment-là, dans l'instant ? Parce qu'à aujourd'hui, c'est entre guillemets facile, en quelque sorte, d'avoir tout ce recul avec les années qui sont passées et donc d'être en mode sagesse, quoi, et de te dire, ah bah voilà, je me suis reconstruit, etc. mais sur l'instant, quand tu allais, donc arrivé à la radio, à la télé et que tu te retrouves cassé, t'es vraiment à terre dans ta tête ? Ou t'es vaillant ? Et tu dis, non, il n'y a pas de problème, j'y vais, je fonce. Les deux, les deux, je suis à terre une demi-journée parce qu'en fait, pendant un mois, il me défonce à la cortisone en disant, ne vous inquiétez pas, ça va revenir, le visage. Tout le reste, après, moi je savais, une fois que j'ai compris en deux secondes que j'étais cassé mais que ça allait se reconstruire. Puis tu vois, j'étais sain, je ne faisais pas d'alcool, j'étais sportif, donc en fait, j'avais le corps justement qui encore une fois m'a aidé à supporter le choc qui était vraiment très violent. J'ai revu la moto après, c'était flippant et le mec, la casse où était la moto m'a dit que j'ai cru que tu étais mort en fait. Enfin, quand j'ai vu la moto, je me suis dit, il est mort. Et donc, mon corps était solide et mon corps m'a sauvé, même si que mon casque d'ailleurs. Mais je, sur le coup, je savais que j'allais remarcher, que j'allais me servir de mes mains. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'était catastrophique là mais pas sur le long terme. Donc, en fait, mode petit soldat. Le vrai choc, il a été quand au bout d'un mois où il me défonçait de cortisone pour essayer de faire partir la paralysie faciale, le mec m'a dit, non, ça ne revient pas. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, on va vous opérer, on va vous ouvrir le crâne, on va vous découper un petit bout de crâne, on va le sortir, on va vous recoudre le nerf facial, ça repousse un millimètre par jour, blablabla. Et il me dit, mais on n'est pas sûr que ça remarche. Voilà. Aucun, très bien. On va vous raser le crâne aussi parce que pour opérer, on est obligé et tout. Et là, quand tout le monde est parti, j'étais tout seul, je me suis effondré. C'est la seule fois où je me suis vraiment effondré. C'est-à-dire que j'ai dû pleurer pendant une heure, tu vois, en disant, c'est la merde. Et puis après, moi, je suis un bon soldat. C'est-à-dire, je suis résilient, que ce soit la mort, la mort des parents, la mort de la mère de ma fille. Tu vois, il y a eu plein de drames comme ça qui ont jalonné ma vie. Moi, je suis plutôt résilient. Je suis un char d'assaut. Mais comme au foot, j'étais un cheval de trait. Moi, je ne suis pas un sprinter. Je ne suis pas... Je suis un mec qui finit le marathon. Je suis un mec qui ne finit pas premier, mais qui finit le marathon. Donc, je suis reparti comme ça. Donc, sur le coup, je suis parti en mode warrior, rééducation. Je suis parti à Paris, je suis arrivé à Paris dans un sale état. Je suis arrivé à l'énergie. Les mecs n'étaient pas sympas parce que moi, j'étais fragile. Et puis surtout, je devenais un concurrent potentiel, mais un potentiel qui arrivait sur trois pattes. Enfin, c'était bizarre. Mais voilà, ça a mis un an à se refaire. Mais dans la rééducation, justement, il y a le fait que l'énergie et Max Guadzin a été formidables. L'énergie m'a fait venir quand même. Tu vois ? Donc, je suis arrivé boitant, mais je faisais de la rééducation, de la radio, et de la rééducation faciale aussi. J'allais dans le 16e me faire tripoter le visage par une kiné spécialisée. J'étais en mode warrior. Une fois que ça a été figé, que je savais que ça ne bougerait plus, je me suis dit, bon, on va voir. Et là, j'ai eu une période où je suis devenu un peu dingue. C'est-à-dire, il a fallu sortir, se taper des filles, se bourrer la gueule, faire n'importe quoi pour se sentir en vie. Mais ça a été un an après l'accident. Tu vois ? C'est un truc très bizarre. Puis après, les choses ont repris leur truc. Mais ça a aussi créé, d'où les biscuits sans sucre, un rapport étrange à mon corps. C'est-à-dire, où je lui en demande trop, où je lui en demande pas assez. Enfin, tu vois, c'est un truc, quand tu es sportif comme je l'étais, tu peux bouffer n'importe quoi parce que de toute façon, tu vas courir une heure le lendemain, etc. Mais quand tu ne cours plus une heure et que tu continues de bouffer n'importe quoi, tu fais 100 kilos. Tu ne peux pas faire 100 kilos. Tu vois, donc ça a causé un truc. Ce moment T de ma vie a bousculé à jamais le rapport avec mon corps et donc le rapport avec l'autre, enfin, avec le monde extérieur puisque mine de rien, ton rapport avec le monde extérieur passe par tes 500, c'est tes 500, c'est ton corps. Donc voilà, tout ça, ça a été un peu, un peu, un peu chelou. Mais ça va. Oui, c'est ce qu'on entend, mais on sent cette résilience, en effet, à aujourd'hui. Du coup, dans ton parcours après cours, radio, et donc principalement radio, même s'il y a eu beaucoup de télé, mais sans les bons choix comme à la radio, il y a eu des émissions qui ont, j'imagine, marché et d'autres moins bien. Et là aussi, peut-être du coup, un sentiment d'échec sur certains points. Oui, la télé, ça a été un échec. Je suis arrivé, alors une fois retapé, je me fais une santé à énergie, ça se passe bien, je fais les interviews, non pas parce que je suis un grand interviewer, je n'avais jamais fait de ma vie, mais je fais les interviews parce que je suis le seul à parler couramment anglais et à pouvoir faire de la traduction, si vous voulez. Max Guedzini me demande encore lui de faire les interviews. Évidemment, je le fais, je suis trop content, je me tape Madonna, U2, les Stones, tout le monde, Michael Jackson, tout le monde. et à ce moment-là, encore une fois, mon rapport record, j'avais vachement grossi parce que je ne faisais pas gaffe à moi et je me disais, ça suffit, arrête les conneries. Je me fais un régime, je fais gaffe, je me refais une gueule, j'ai 28, 27, 28. Et TF1 s'intéresse à moi parce que je présente les premiers Energy Music Awards pour énergie. et donc à un moment, tout le monde veut de moi à la télé, Jean-Luc Delarue m'invite à déjeuner, comment il s'appelle, TF1 me fait une proposition via Gérard Roumain et M6 me fait une proposition, je présente les Hit Machine avec Ophélie, tout ça pour énergie. Et le premier mauvais choix, c'est que M6 me propose un contrat chaîne et TF1 me propose une émission. Et comme je trouve que j'ai perdu du temps, je vais direct à TF1. Sauf que je ne savais pas faire de la télé. Tu vois ? Et donc, je me retrouve à TF1 sur une deuxième partie de soirée où je ne suis pas mauvais mais qui ne marche pas. Une espèce de top of the pops où j'en ai fait trois épisodes qui ne marchent pas. Et moi, je prends ça comme un camouflet parce que pour moi, rien ne pouvait me résister à ce moment-là. Oui, on retrouve une fois de plus cet esprit de je suis un peu invincible. Oui, j'avais retrouvé la confiance. Mais en fait, la confiance, c'est ça. c'est-à-dire la confiance, c'est aller sur un truc. On ne savait pas que ce n'était pas possible. Alors, on l'a fait. J'aime bien cette phrase, tu vois ? Oui, oui. Et la confiance, je l'ai un peu perdue. J'avais tort parce qu'aujourd'hui, je vois les mecs qui font trois pauvres télés et qui se pavanent dans les magazines. Et moi, je n'ai jamais fait ça. ça n'avait pas marché donc c'est la honte donc voilà, je retourne à l'énergie puis je suis contacté par RTL donc j'arrive à RTL et là, RTL, alors que je n'ai toujours pas appris à faire de la télé, RTL et que je suis toujours en contrat plus ou moins à TF1, RTL me fait que tout le monde ne me propose que des primes et moi, je leur dis les gars non, je ne suis pas prêt jusqu'au moment où Louvain me dit bon allez, on va te préparer avec Jean-Pierre Foucault tu vas faire une série de tribes sur TF1 c'est pour l'été, c'est cool, ça va, ça va et je tombe sur Jean-Pierre Foucault à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai 50 ans qui n'a pas encore les millions qui vient de finir Sacré Soirée et les années stars je ne sais pas quoi donc il est un peu entre deux eaux, il a un peu peur pour sa carrière Louvain me présente comme étant le type qui va lui baiser sa place et je me retrouve en frontal à 30 piges avec l'un des plus grands animateurs de France qui me pulvérise en fait c'est-à-dire c'est un concours de non non je garde ma place quoi exactement et donc en fait aujourd'hui je sais faire mais à l'époque j'ai 30 ans puis qu'est-ce que tu veux faire contre Jean-Pierre Foucault c'est un très grand animateur et puis surtout je ne vais pas aller contre lui à l'antenne parce que les auditeurs vont se demander mais qu'est-ce qu'il branle ce petit con donc en fait Jean-Pierre il ouvre tous les plateaux il pique mes meilleures questions et il finit tous les plateaux ça veut dire que je deviens ce qu'il ne faut absolument pas être à ce moment-là de ta carrière quand tu es normalement le mec qui explose c'est-à-dire un deuxième couteau et j'ai manqué j'ai manqué de métier j'ai manqué de métier tu vois parce que j'ai vu ce qu'il a fait après sur Cyril il lui a vraiment appris le métier Cyril doit beaucoup à Jean-Pierre moi Jean-Pierre il a sauvé sa peau c'est De Chavane qui m'avait expliqué comment il avait fait et il a raison tu sais moi quand un chroniqueur je ne veux pas qu'il en place une je sais exactement ce qu'il faut faire pour lui casser les pattes pendant tout avec le sourire et ouais c'est vrai donc ça ça a été un échec donc là TF1 au lieu parce que mine de rien on a fait 10 émissions au prime un été à 5 ou 6 millions de téléspectateurs c'est beaucoup aujourd'hui il y a plein de gens qui rêvent de ça et moi au lieu de penser que c'est pas grave que j'ai été mauvais en fait pour moi être exposé en étant mauvais c'est une catastrophe et donc au lieu de penser que c'était pas grave et que juste on m'avait vu à la télé ou aperçu à la télé qu'il fallait que je profite de cette notoriété je me suis planqué donc je suis parti moi à faire de la moto en Afrique en répondant à une interview en faisant ouais non j'ai déconné j'ai merdé et tout alors que j'aurais dû bien fermer ma gueule et puis en me disant la télé c'est mort c'est fini et donc là je me suis dit bon bah j'arrête on m'a proposé de jouer dans un film donc j'ai joué dans un film puis un deuxième ça c'était marrant parce que c'était vraiment un truc pour me changer les idées et puis pensant que je ferais plus jamais de télé j'ai accepté la première proposition qu'on m'a faite qui était un accès pas terrible de France 3 et je suis rentré à France 3 où du coup je me suis retrouvé un peu second couteau à faire plein de merde pendant des années juste parce que voilà je faisais de la télé que c'était vraiment pour les mauvaises raisons c'est que ça me faisait gagner des sous tu vois les choix de télé ont été grande confiance et comme j'avais pas réussi un peu trop d'abattement et pas réussir à profiter de cet échec tu vois pour pour reconstruire quelque chose de plus de plus de plus solide en profitant quand même de la notoriété que m'avait donnée mon exposition tu vois et tu mets ça sur quoi ton âge peut-être genre jeune pour peut-être encaisser ou ou réagir manque tu dis manque de métier manque de métier un peu et puis après manque de confiance c'est à dire moi je suis très conscient que j'ai un oeil qui ferme trop et en fait à chaque fois que j'ai un échec je me dis bah ouais tu vois tout le monde le voit tu peux pas le dire tu vois c'est tout le monde le voit t'as pas assez travaillé mais c'est pas le problème de travailler en fait le problème c'est que t'es pas fait pour ça et quand il va au départ tu te dis que ton oeil va tu te dis que ton oeil va être un problème ou tu y vas franc confiant et c'est après écoute tu dis ah bah oui une fois de plus c'était mon oeil voilà mais est-ce que tu es conscient au départ ouais je suis conscient j'en suis conscient et quand je me vois à la télé je vois que mon oeil d'accord oui donc t'es vraiment il y a ça toujours en poids partout ouais c'est un truc un peu obsessionnel ouais et c'est pour ça que tu vois à la radio tu mets le pape un joueur de foot ou Michael Jackson ça ne me pose aucun problème président de la république mais dès que tu commences à rajouter une caméra je deviens puis il y a aussi un truc moi je suis très à ce moment là de ma carrière je cherchais vachement les mentors tu vois j'ai eu le mec de la radio libre il était un mentor Christophe Sabot entre 8FM et Énergie pendant 10 ans il était un mentor pour moi il m'a appris mon métier d'animateur de radio tel que je le fais aujourd'hui et après Philippe Labreau a été un peu un mentor tu vois et puis soudain quand Gérard Louvain rentre dans ma vie je me dis ça va être un mentor mais il a autre chose à branler Gérard et donc il n'y a personne qui m'a appris à faire de la télé parce que je pense que j'aurais dû m'en rendre compte tout seul mais tu vois tous les grands animateurs il y a Arthur il y avait Stéphane Courby de la rue il y a eu des mecs comme Michel Denizot tu vois on est toujours un peu finalement le fiston de quelqu'un ouais et moi je n'ai pas trouvé ce père là qui tu vois je discute beaucoup avec Bruno Guillon qui est un de mes meilleurs potes qui me dit ouais ma productrice des amours elle est super parce qu'elle me dit ça elle me dit ça ça je l'ai eu à la radio mais je ne l'ai jamais eu à la télé jamais personne n'a débriefé ce que je faisais à la télé pour m'aider à avancer peut-être parce que je n'ai pas ouvert la porte aussi mais tu vois donc en fait je n'ai pas appris donc après tout s'est fait d'instinct comme je suis un assez bon animateur à la radio d'instinct ça va mais peut-être que j'aurais dû je ne sais pas je n'ai pas tellement de regrets par rapport à ça parce que de toute façon c'est fait et qu'on ne va pas se mettre à refaire le monde sinon là je t'en parle mais ce n'est pas du tout une blessure c'est juste j'essaye d'avoir un constat un peu honnête de ce que j'ai fait ça s'appelle Essaye encore tu retournes là à la rentrée tu disais sur W9 donc voilà on est effectivement pas fâché on y retourne ouais 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 mais oui avec un truc de avec un truc de comment dire tu vois j'y retourne avec des émissions où on ne fait pas de télé c'est à dire j'ai demandé à ce que je vais faire une interview d'artiste dans lequel il n'y aura pas de caméra apparente et pas de cadreur on sera dans un loft tu vois j'aime bien l'idée de ne pas faire de télé c'est peut-être aussi ça qui est cool pour moi je n'en sais rien enfin bon écoute voilà oui après c'est ton rapport tout simplement voilà à l'image et à la télé dans les interviews que tu as faites du coup avec tous ces gens que tu as pu croiser là aussi il y a eu des fails alors autant d'un côté que de l'autre de l'interviewer que de l'intervieweur non non pas vraiment il y a eu des interviews ratées je me souviens de Brian May j'ai fait une interview très scolaire il venait de perdre son meilleur pote qui était Freddy Mercury et moi je ne vais parler que de Freddy Mercury parce que je ne voulais parler que de Freddy Mercury ce qui était vraiment honteux il fallait que je sois plus subtil que ça mais toutes les interviews que j'ai ratées de toute ma carrière c'est parce que je ne les avais pas assez travaillées en vrai une interview bien travaillée tu peux être mauvais mais tu ne peux pas la rater enfin je veux dire je n'ai jamais manqué de respect à un mec que j'interviewais c'est juste que des fois j'ai été moins bon parce que j'avais mais globalement moi je me dis c'est ma règle que si je rate un truc je n'ai pas assez travaillé pas forcément préparé mais concentré enfin je ne sais pas tous les trucs et sur les interviews quand j'ai raté une interview c'est que souvent je n'avais pas assez travaillé je n'avais pas assez réfléci en tout cas tu vois et donc tu te remettras en question ça vient de toi ouais ça vient de moi tu as affaire à des connards parfois je me souviens de Whitney Houston j'ai quitté l'interview avant la fin parce qu'elle était trop foncedée à l'époque on ne savait pas qu'elle était foncedée mais elle était raciste avec moi elle n'était pas sympa elle ne parlait pas dans le micro et puis au bout de 12 minutes je me suis levé je me suis levé je fais merci beaucoup au revoir c'était super et puis j'ai sorti la bande de mon magnéto et je l'ai posée sur la table en partant donc ça fait un scandale et non elle me prenait pour un con elle m'avait fait attendre 4 heures tous les blagues passaient avant moi elle me traitait mal enfin bon donc à un moment voilà mais c'est un fail parce qu'elle elle était avec le recul je m'en veux presque d'avoir fait ça parce que c'était elle qui était mal tu vois oui voilà donc un jour Joe Cocker un fail technique j'ai oublié de brancher le magnéto ah merde ah ouais l'erreur le truc de con mais encore une fois c'est ma faute c'est-à-dire c'est une erreur de concentration c'est il y a des il y a une interview une fois avec Tori Amos où j'étais placé très loin d'elle et j'avais pas pris mes ears monitors et du coup je n'entendais pas ce qu'elle disait donc je ne comprenais pas ce qu'elle disait et du coup on a fait un dialogue de sourds j'étais hystérique de colère mais c'est ma faute tu vois ce genre de truc c'est ma faute tu peux pas interviewer un mec à la fin tu peux dire bah ouais il est complètement con bon bah tant pis pour lui mais les interviews un peu foireuses souvent c'est que ou j'avais pas assez travaillé ou j'étais pas assez concentré ou j'ai fait une erreur technique je suis pas meilleur tu vois et ça c'est des erreurs d'inattention ou t'étais impressionné parce que tu parlais tout à l'heure de face à la foule un million de personnes tu t'en fous est-ce que là en tête à tête ces différents noms non impressionné est-ce que je suis impressionné parce que moi j'aurais été stressé par exemple de parler à ces gens là celle qui m'a le plus stressé je crois c'est ma première interview de Madonna parce que j'avais 24 ans 25 ans parce que elle donnait deux interviews il y avait l'interview de 7 sur 7 avec Anne Sinclair et moi pour énergie elle me recevait au RIT et on m'avait dit il y avait des 4 par 3 qui disaient Madonna en interview sur énergie et j'avais toujours pas fait l'interview et on m'avait dit si tu poses des mauvaises questions elle se casse et elle peut partir à tout moment donc pour être sûr d'avoir une interview j'ai posé des questions complètement connes et totalement convenues pour être sûr d'avoir sa voix les autres fois où je l'ai interviewé on a fait des bonnes interviews parce que j'avais plus peur d'elle et puis en fait quand t'es une meuf aussi intelligente que Madonna en face de toi en vrai il faut lui poser des questions intelligentes et elle sera intelligente tu poses des questions connes elle va te faire des banalités elle va te balader gentiment bon c'était pas une très bonne interview mais c'était juste parce que là j'étais impressionné tu vois Bono pas du tout McCartney j'étais impressionné par l'enjeu mais l'enjeu ne me terrasse pas tu vois ça me fait travailler plus je travaille dix fois plus je travaille dix fois plus première fois que j'ai interviewé Mick Jagger je croyais je pouvais connaître la marque de son slip tellement j'avais travaillé tu vois non mais après quand t'as travaillé qu'est-ce qui peut t'arriver à part que le mec soit con mais c'est pas ta faute moi je veux bien me planter je veux bien me planter ça m'est arrivé plein de fois mais si je me plante parce que j'ai pas assez travaillé je m'en veux si je me plante parce que j'ai pas eu de bol parce que ça s'y prêtait pas parce que le mec était un con ou parce que le mec avait pas envie ben voilà c'est pas grave tu vois je m'en veux jamais d'avoir fait un bon match même si j'ai perdu tant que toi t'as bien joué voilà ouais si j'ai mal joué parce que je me suis mal préparé et que je fais un mauvais match je m'en veux sinon sinon non sinon non quand je suis dilettante des fois ça passe parce que j'ai un peu de talent mais des fois ça passe pas et je m'en veux à mort et je recommence plus là tu vois la semaine dernière j'ai fait une interview de London Grammar ouais et j'avais oublié qu'il y avait cette interview et j'arrive dans le drive et ils étaient en direct et putain j'avais putain je me dis tu sais quand on a London Grammar je me dis et donc j'ai préparé pendant l'émission des questions et j'arrive et eux c'est un groupe qui se veut à égalité donc il faut faire parler tout le monde sauf qu'il y a Dominique qui est français donc il parlait français c'était simple il y avait Dan qui parle que anglais et puis la chanteuse qui est quand même un peu la star sauf qu'il fallait faire parler tout le monde et que moi j'avais pas eu le temps d'y réfléchir assez longtemps donc j'ai fait une interview qui à l'antenne était super propre parce que je sais quand je suis pas bon je suis pas mauvais j'ai du métier mais je sais que c'était pas aussi bien que j'aurais pu et moi je m'en veux et je sais que c'est de ma faute ils me disent qu'ils étaient trop contents London Grammar aussi mais moi je sais que j'ai fait de la merde parce que j'ai juste pas réfléchi j'avais pas noté que j'avais cette interview j'ai pas assez travaillé tu vois généralement quand je merde c'est de ma faute en tout cas dans ces interviews à la radio l'enjeu c'est pas je sais pas je me laisse pas impressionner par l'enjeu même si je le suis mais je ça t'en parle pas non je compense le trac par le travail et bien merci beaucoup Eric Jean-Jean d'être venu on pourrait parler des heures évidemment à quelqu'un qui me parlait et qui a des choses à raconter forcément écoute à une prochaine pourquoi pas pour le 2 voilà et puis en attendant merci beaucoup d'être passé dans Essaye Encore et on a retenu qu'une fois de plus ouais c'est ça il n'y a pas d'échec finalement soit on n'a pas travaillé assez soit il faut juste recommencer merci beaucoup Eric à bientôt salut Geoffrey à bientôt